Bonjour, je suis Frédéric Mouchet, je suis dans la bibliothèque de l'Est de l'Australie, dans le Tracer's Wall. Je suis arrivé en Australie en 2011, et là j'ai commencé ce travail sur l'Australie des explorateurs français. En fait, ça vient d'un hasard. Lorsque je suis arrivé en Australie, j'ai découvert sur les cartes qu'il y avait beaucoup de non français pour les lieux, les différents lieux sur les côtes australiennes. Je me suis demandé un petit peu pourquoi, et puis j'ai commencé à faire des recherches, à me documenter, et j'ai découvert l'histoire des explorateurs français en Australie. Ça m'a donné une idée, parce que j'ai vu en même temps que durant ces expéditions, il y avait eu beaucoup de merveilleux dessins produits, des dessins de personnes, des populations aborigènes, des animaux, etc. Donc je me suis dit que j'allais aller photographier tous ces lieux, explorés par les français, pour mettre ces photos en relation avec les dessins de l'époque. Ça s'est fait sur à peu près deux ans, en plusieurs voyages, dans chaque région explorée par les marins français, pratiquement du nord Kimberley jusqu'à la Tasmanie. Voilà, presque la moitié des côtes australiennes. Pour moi, je pense sincèrement que le littoral australien est l'un des plus beaux du monde, peut-être le plus beau du monde par son côté spectaculaire, par la variété des paysages, des environnements, et surtout par la pureté, la préservation de tous ces lieux au long des côtes. Voilà, c'est un endroit, c'est une zone du monde merveilleuse. Pour moi, c'est une fabuleuse histoire qui, malheureusement, est mal connue en France. Vous la connaissez beaucoup mieux en Australie, je pense. Et c'est pourtant sûrement une de nos belles pages de l'histoire de France. Nicolas Baudin était sûrement un personnage passionnant, un grand navigateur, mais un homme éclairé. Sûrement en avance sur son temps, je pense. Et il a mené une expédition extraordinaire qui a ramené une quantité d'échantillons en France, plus de 100 000. Apparemment, ce serait peut-être l'une des plus grandes expéditions de l'histoire en termes de matériel rapporté.